Lorsque le fleuve sort de son lit, il déborde en torrents tumultueux, susceptibles d'emporter presque tout sur son passage. Le juge doit revenir à lui-même pour s'auto-contrôler, en puisant en lui-même les ressources de ce contrôle. Le juge, homme de droit, doit être droit. Le juriste n'a pas à s'interroger sur la justesse du droit. On lui demande, le juge, d'appliquer la loi, en s'interdisant d'apprécier la loi. Mais pour être juge, je n'en reste pas moins un homme, un citoyen, jouissant de mon self-arbitre. Et quand la justice du droit se détache de ma propre justice, quand je ressens vigoureusement la loi comme injuste, que dois-je faire ? Si je reste juge, j'applique cette loi, même injuste. Mais pour retrouver ma liberté de citoyen, je dois démissionner pour m'accorder avec moi-même. Et ne pas me cacher derrière ma fonction pour faire passer des idées personnelles ou des intérêts personnels.